hop alors ça y est c'est parti est ce que vous nous entendez première étape déjà c'est il s'agit de savoir si le son passe correctement et si tout le monde entend s'ils sont chez vous c'est bien si l'image est correcte aussi il ne se passe rien ça arrive ça arrive donc il a peu près un décalage de 20 secondes à chaque fois entre le moment où on est en direct en fait c'est un peu du différé de 20 secondes mais c'est quand même du direct si vous pouvez poser vos questions bien sûr puis discuter avec lui donc bienvenue alors ça y est on commence bienvenue pour cette sixième édition de cette émission en live donc sur front boisson et tirer studio donc pour ceux qui ne savent pas on se retrouve tous les quinze jours le jeudi à 20h30 donc une fois tous les quinze jours le jeudi et puis ben c'est à chaque fois consacré à la photographie pour parler photo pour parler expérience et ce soir justement c'était l'occasion de parler expérience avec un invité qui est stan du parc qui est photographe à rennes et qui est plein d'expérience il va nous en parler tout de suite générique non il n'y a pas le voyant mais ça c'est le retour direct c'est laquelle qui filme le grand angle c'est le grand angle c'est celle là ok et l'autre c'est toi donc on fait un petit brief en même temps et donc non ce n'est pas chez sten c'est ici ici parce qu'il ya tous les moyens ici pour faire pour parler en direct et pour parler avec stan stan pardon ça m'a appliqué ça m'a non mais c'est un classique c'est pas grave mais je te reprendrai à chaque fois ouais 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 c'est la dernière fois j'ai entré il n'y a pas de soucis donc comment ça va bah ça va bien bonsoir franck et puis ben bonsoir bonsoir tout le monde à tous tous parce que vous êtes nombreux c'est cool bonsoir à tous donc je vais essayer moi de lire en même temps ça va être un petit peu compliqué de discuter avec sten bon on va faire au mieux en tous les cas donc le but de ce soir c'était de parler de son expérience parce que donc ça fait combien de temps toi que tu pratiques la photo donc ça va faire bientôt 30 ans 20 oula ça c'est une question 28 ans je crois 28 88 ouais voilà ça fait une bonne expérience quand même ouais alors j'ai pas fait que ça mais j'ai commencé à ce moment là donc tu as commencé par quoi du coup j'ai commencé par du labo parce qu'à l'époque c'est là donc on trouvait les formations c'était le cap options laboratoires les moyens de la chimie donc école d'abord en fait dont tu trouves un patron ouais ouais tu t'inscris aux formations d'alternance une semaine par par mois à l'école et le reste dans l'entreprise ouais donc j'étais à rennes c'était roule de mours une grosse boutique c'est du casting non 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 vers les quais central studio en fait il y avait à la place du kebab de maintenant c'est ça c'est exactement le labo était au quatrième étage et mon boulot au début c'était de monter les rouleaux de papier et de descendre les photos tirées et puis petit à pli le labo et puis en fait pendant deux ans ça a duré trois ans à l'époque l'apprentissage pendant deux ans du labo nord et blanc n'aurait bien autonome je recevais les pellicules des clients développement tirage donc ça à trois ans tu dis pour l'apprentissage le cap trois ans et puis un peu de prise de vue un peu enfin voilà essayer de se former aussi même si dont en tant qu'apprenti dans cette entreprise là je faisais le boulot d'un salarié qui aura fait le truc mais non mais c'était le cas souvent aussi comme ça l'apprentissage c'est encore le cas n'est encore donc ça tu as fait tes armes en labo ici et après alors qu'est-ce qui t'est dit qu'est ce que tu as fait après justement alors donc après l'armée donc après ton moi je suis resté si on a aussi moins salarié l'armée laborantin à l'armée enfin laborantin parce que tous les deux mois il y avait 180 un type à prendre en photo donc ça c'était une grosse partie puis les prises de vue de remise de médailles le truc comme ça ramper dans les champs avec les officiers les prendre en photo ça c'était le côté fun côté moins fun c'était le week-end les remises de médailles était un petit peu reporter de guerre c'est ça à l'époque le premier ministre de l'intérieur c'était pierre jocs il était venu voir les chars et c'était marrant comme c'était une petite expérience reportage très courte mais c'était donc ça c'est l'armée dix mois à l'époque alors c'était pas mal parce que j'avais moins un gros labo pour moi tout seul et je me suis un peu éclaté aussi là dont j'ai tiré j'ai tiré des photos sur plein de supports différents des plaques de métal des papiers papiers journaux mais sensibles quoi on est d'accord c'était tout à la chine et c'était pas mal c'était sympa sorti de ça je continue ah ouais parce que je lis en même temps j'essaie de lire en même temps j'ai un invité à respecter salut stène souvenirs à l'ubu avec les horseback et bien sûr mon pascal il a tes vieux tu as ton sap et voilà j'ai mon sap et ouais alors c'est que ça sert à pas grand chose pour l'instant si ce n'est avoir un peu de connaissance quoi ouais il ya une reconnaissance par l'état mais tu ouvres une boutique même si tu n'as pas de sap et donc quelle est la reconnaissance de ce diplôme ça permet d'avancer puis peut-être de justifier aussi de connaissances et pour trouver du bout d'avoir toujours une première expérience on est d'accord il y avait encore même ce matin à la radio là c'est france inter c'est un acteur de cinéma là qui avait fait aussi formation photo ou lui a demandé à quoi ça vous a servi Vincent perez voilà Vincent perez mais à quoi ça vous a servi rien du tout mais ça sert peut-être à savoir ce que tu veux pas faire peut-être aussi par exemple ouais non non c'est quand même ne serait-ce que bosser un peu se mettre un peu dans l'entreprise continuer à avoir des acquis et puis se former quoi aujourd'hui beaucoup de photographes selon ce sont vraiment de formation et c'est vrai que c'est alors c'est une formation de base qui est très lié à la chimie au labo tu apprends la lumière tu apprends les choses quand même donc on en parlera je pense tout à l'heure sur passé pro parce qu'aussi tu fais partie du groupement national des photographes professionnels très engagé justement pour les photographes on essaye ouais c'est un gros dossier la défense du métier est un gros dossier et on y reviendra tout à l'heure à ce moment là parce que là je vois il ya des messages il ya pascal ça devrait être obligatoire pour les autres entrepreneurs le CAP pourquoi pas c'est une idée pourquoi pas et j'ai Gaëlle aussi donc bonsoir Gaëlle la concurrence est une ben ouais mais il ya plein de jobs où la concurrence est une donc comme partout donc on continue ton parcours alors ton parcours donc sur l'armée je vais bosser dans une mode de filmage mais pas pour faire des photos juste pour faire du labo toujours ouais fait moi la photo au début c'était toujours très surprenant pour moi de pouvoir aller prendre des photos comme ça des gens sont trop demandés ou même en leur demandant c'était encore pire et puis et puis après vendre leur vendre les images c'est une démarche que moi à l'époque je comprenais pas trop je sais pas que tu comprenais pas trop tu veux dire enfin je comprenais que les gens le puissent en vivre le face avec passion et tout mais c'était vraiment pas bon truc quand même être sacrément couillu pour aller souvenez de quelqu'un lui faire une photo et puis là tu parles de ceux plusieurs qui sont sur la plage et par exemple le filmage même même aussi le rapport en studio c'est à dire que quand tu prends en photo quelqu'un il ya un échange il ya quelque chose moi j'étais pas prêt à faire à ce moment même je comprenais pas c'est même pas que j'étais pas prêt à le faire pendant tout donc du labo avec une boîte de filmage pendant deux ans à la montagne à la plage plein de photos qu'il n'y avait que du noir et blanc plein de portraits quand je me suis essayé un peu pour être moins bête ça n'a pas trop marché n'était pas mon truc ça c'était en saison ouais c'est ça oui d'accord ah oui il faut avoir du cul au la fin faut y aller aux les filmeurs ouais ouais c'est plus communiquant que photographe mais c'est pas ce terme là en fait un filmeur c'est un sacré boulot quoi j'ai un collègue de savoie qui est aujourd'hui fait un peu la même activité qu'on travaille super bien enfin il s'appelle jérôme morin si j'ai un jour à telle occasion ici vient à rennes un jeudi le bloc ici qui lui est passé par le filmage mais en tant que filmer plus tôt d'accord c'est vrai que c'est dans le personnage ça sent je pense qu'il faut être fait pour ça je pense entre guillemets ouais la communication facile donc ça n'empêche que ce mois ça m'a appris aussi encore à faire avoir du rendement du vent dans les blancs au labo c'était ça rigolait pas faire sortir les images pour le lendemain toujours et donc ça c'était quelques années après en gros 92 94 et là tu commences à te dis quoi par rapport à la photo justement tu te dis tu vas faire que du l'amour avec le labo me plaît bien je suis tout seul avec france inter et ma petite lumière rouge mon odeur de chimie et ça me plaît c'est dans le cas du mort trouve je traite mes images fait moi des photos de paysages je passe du temps sur mes tirages au labo voilà j'ai tout le temps qu'il soit ça me plaît bien puis je continue je reviens à rennes je rebosse avec mon maître d'apprentissage je reprends le labo quelques temps et puis un moment j'arrête la photo parce qu'en fait le problème c'est qu'avec l'arrivée du numérique le labo ça a été la chute libre et donc même le labo noir et blanc a souffert de ça moins on va dire proportionnellement que le labo couleur est ouvert au grand public mais même le labo noir a souffert de ce truc donc j'ai arrêté la photo j'ai vendu mes appareils tout même tu avais croisé du coup comme appareil que dalle même pas les téléphones portables existaient pas donc même pas l'appareil dans la poche non rien à foutre en fait fallait voilà ce qui me plaisait c'était le labo il restait plus que la prise de vue pour bosser là dedans donc tu as fait un break en fait j'ai vendu puis je me suis racheté un appareil parce qu'on m'a demandé d'aller faire le mariage d'une amie en espagne donc bon bon ok je rachète un boîtier et puis chaque année je faisais un mariage d'amis et puis ça marchait pas trop mal mais je le sais je faisais autre chose à côté donc comme tout le monde on va dire tu as commencé par en faire un deux puis trois puis quatre ouais bien sûr ouais ouais bien sûr et puis tu te rates tu te rates mais tant que c'est un ami ça va ça reste un ami tu te rappelles pas sur les moments importants donc ça c'était donc après du coup tu as tu en as fait un par ci par là mais du tu vivais de quoi du coup d'autres métiers j'étais barman je faisais les marchés donc sur haine c'était vrai ailleurs je suis même reparti en savoie faire les marchés on a dû sûrement se croiser aussi rue saint michel à rennes alors voilà s'il ya des rennais connaissent la rue saint michel et des rennes et sûrement le sympathique bar alors il existe en pratique et la grande époque enfin la grande époque un peu sur la fin de la grande époque rock'n'roll quoi à fond donc là je rencontre ma compagne une grosse étape aussi d'accord qui quelques années après qu'on a eu un enfant enfin notre garçon enfin avant qu'il arrive tu vois je vais commencer à réfléchir un peu à ce que j'allais faire en fait j'étais passé un peu sur photoshop suite à une formation dans ce temps de formation il m'avait gardé parce que la formatrice était jamais là donc je formais sur photoshop un peu un peu beaucoup même pendant deux ans et puis je suis revenu chez mon maître d'apprentissage pour m'occuper un peu de son site et tout ça après la période d'un an chez lui je restais un peu avec mon fiston et après je vais vers mon entreprise voilà vers le mariage et les amis sont contents de ce que je leur fais allons et puis c'est vrai que c'est quand même l'activité je dirais elle est peut-être la plus facile pour rentrer dans ce métier qui est la moins lourde financièrement qui demande aussi une structure légère quoi j'avais pas besoin de studio je pouvais bosser de chez moi donc ça c'était aussi une manière de tester les choses sans trop prendre de risques alors qu'est-ce qui t'a plu dans le mariage du coup toi tu as fait ça alors en fait c'est très vite j'ai fait plus que du mariage mais moi ce qui me plaît dans le mariage c'est principalement de raconter la journée tu vois c'est d'être un peu donc dès le départ tu es sous le fameux reportage ouais donc là c'est encore l'argentique du coup du numérique non non quand j'ai commencé c'était le début du numérique j'avais commencé avec un canon 300 d un moyen capteur avec deux optiques il m'intéresse et développer aussi quoi dire que l'équilibre entre le numérique à portée main c'est à dire quand même de 3000 euros et l'argentique l'écart et les témoins ouais au début dès que tu avais des lumières un peu compliqué en numérique ça passait pas mal ça a commencé à bien marcher alors j'ai juste une question gael est ce que tu fais toujours tu en fais toujours je pense que c'est du labo alors du labo non mais de l'argentique ouais un petit rouleau de temps en temps j'ai acheté un moyen format il ya quelques temps bien sûr l'odeur de la chimie manque mais des fois dans les odeurs d'imprimantes je trouve un peu je fais ça tirer je fais développer le film chez mes anciens collègues enfin c'est plus une amour c'est vrai qu'ils ont toujours le labo ils le font d'agent d'ailleurs pour les trois magasins bretons donc le labo de l'arrivée tourne encore deux trois jours par semaine et bon allons-y encore on va m'en parler donc fois il faut aller c'est de faire développer parce que c'est vrai que c'est c'est quand même sympa le rapport qui avec l'image argentique ben je sais que c'est une échelle de temps qui est complètement différente entre le moment et où on pense à la photo au moment on est sur le terrain où on va cliquer entre guillemets sur l'éclencheur au moment où on va après il ya tout un choix de pellicule de choix de papier de la façon dont tu tiens les filles et les filles ou pellicules fin tu connais mieux même dans la chimie il ya tellement d'étapes que l'espèce de cheminement j'imagine et c'est un mot ça me fait souvent pensé au vinyle quoi côté vintage qui a là dedans sur un mariage récemment il y avait un ami des mariés qui était à l'argentique moi j'ai trouvé ça super on va passer du temps à discuter c'était cool des gens qui auront une démarche un peu différente il y en a plein en bretagne il ya plein de le type qui se remettent à l'argentique un photographe de saint brieux là qui propose même du collodion humide mais vieille technique j'ai vu une démonstration siadole j'ai vu ton portrait d'ailleurs les défaits collion de collodion collodion humide en plus une maladie et c'est vraiment le rendu et puis il ya une magie aussi une magie de voir l'image de révéler le piqué d'image la profondeur l'image est vraiment le piqué la précision ouais même oui c'est ça la précision et cette impression aussi de netteté que tu as quand tu regardes une plaque de verre avec l'image dessus c'est c'est différent d'un qu'un tirage qui pense qu'il ya on peut obtenir plus d'été que l'argentique ou avec du numérique justement avec le numérique on va pouvoir faire plein de choses le problème de la netteté numérique c'est que des fois elle n'est pas très naturel et peut se sentir c'est le carré quoi ouais ou même non en fait quand on avec les labos couleurs parce que très vite et labos couleurs numérisaient sont négatifs pour faire un tirage on pouvait renforcer la netteté j'avais c'est que l'image était déchiré quand c'était trop net quand tu vois les contours c'est souvent le problème qui arrive c'est ce qu'on pousse un peu trop sur les lettres de lightroom les contours sont souvent un peu défini mais ça la netteté numérique bon après ça c'est pas aussi très bien sûr et c'est de la technique de toute façon c'est ça alors j'ai quelques questions là allons-y pourquoi les pros choisissent essentiellement du canon quid du quid de nikon c'est moins bien ok et bien moi je suis en nikon voilà voilà la réponse à toi thierry je crois que c'est à peu près 50 50 moi j'ai beaucoup de collègues pro qui sont aussi en icône donc quand tu as commencé peut-être aussi dans un investir dans un parc d'objectifs c'est ça moi j'ai en fait tout à l'heure effectivement pas pour répondre à la question j'ai expliqué que j'étais en canon au départ et en fait je suis passé chez nikon parce qu'ils avaient sorti un objectif un 18 200 qui était une optique super pour faire du reportage sans investir trop quoi et donc je suis passé chez nikon et depuis je suis resté quoi une image bien traité bien travaillé bien exposé je me défie quiconque de faire la différence entre une icône et une canon je pense aussi là c'est vraiment c'est comme c'est quoi comme maquette mac et pc quoi quoi que même pas ce que je trouve que encore il ya on trouve encore des différences entre mac et pc je trouve sur des utilisations particulières et voilà bien que ça se rapproche de plus en plus mais une icône canon sans ça toujours de façon l'éternel débat il y avait même des gens avec du pintax et du sony qui font des super trucs ah oui donc alors autre question alors il ya formes tu des apprentis j'ai une réponse de nikon de gaël qui dit que c'est moins cher c'est meilleur parce qu'elle dit que c'est meilleur canon vous osez le débat on laisse sur les formes de discussion sur les groupes facebook pour discuter lequel est mieux canon une icône c'est le débat qui n'en finit jamais c'est un peu un effet de mode de retour pas des apprentis il y avait une question je n'ai pas d'apprendre mais j'aimerais bien je suis passé par là j'aimerais tout le faire mais des apprentis en tirage labo j'ai invité 203 308 qui me demande c'est pas un peu un effet de mode le retour à l'argentique je pense pas c'était à ta mode ouais ouais c'est qu'on est des biocons en fait ouais c'est qui invité 203 308 qui prend les gens tous les vieux con tu vois il ya eu le même truc avec le le même phénomène avec le polaroïd oui polaroïd est mort de sa belle mort ça s'est arrêté tous un an deux ans après fuji sortait l'instax petit polaroïd numérique et sa cartonne quoi c'est l'instantané quoi évidemment tout le monde mais ça s'il fait des disques durs personne ne les ne les tire finalement ce que le gros problème c'est bien avec le numérique c'est tout le monde prend des photos prend des photos pendant des photos ça remplit les disques durs mais au final au niveau des tirages les souvenirs il n'y a pas grand chose même savoir c'est intéressant ce que tu dis une image sur papier dure environ 100 ans un disque dur c'est jamais et puis je sais pas si vous avez essayé d'ouvrir des disques durs on ne sait jamais qui ont 10 ans 20 ans voilà un cd c'est dix ans une usb ça peut être encore moins c'est plus mais ça peut être encore moins et ssd maintenant les ou le club ouais bah ouais peut-être peut-être le cloud c'est des disques durs qui sont si une guerre électromagnétique c'est ça qui détruit tous les on s'appelle et ben les glace en terre voilà les trucs qui réchauffent notre planète ça donne soif les clubs allez mais oui je reviens à ce que je disais le une photo sur papier va durer environ 100 ans ouais donc que ce soit un bouquin sur internet un tirage chez photographe du coin mettez vos photos mettez vos photos sur papier alors c'est laquelle c'est celle là c'est elle en gros m'est boot your pictures on paper print print your pics et il est important ouais et puis c'est tellement plus de sympa de l'avoir d'avoir même forme d'album ce que ça se fait ça c'est facilement maintenant tous les impressions sur album d'avoir de son souvenir je prendre le temps parce que ça prend un petit peu de temps mais c'est pour ça que ça coûte cher si c'est trop grave mais les albums c'est beaucoup de malheur mais prenez le temps les imprimés et c'est super après d'avoir sa petite bibliothèque de photos voilà c'est le conseil du jour non mais on a tous plaisir à prendre le vieil album de famille ah oui là on est en train de créer un trou en fait dans la mémoire c'est un autre sujet je continue c'est un peu comme ceux qui aiment les vieilles bagnoles je te lis les commentaires quand même j'avais compris que tu étais en canon donc ça c'était son premier appareil photo enfin le premier numérique le premier numérique je me suis voilà ah ben j'avais pas compris canon puis nikon mais c'est ça gaël qui nous dit le poste c'est le post traitement qui est important je suis nikon sandrine c'est peut-être sandrine ou yanis parce que des fois ils se viennent se cache derrière sandrine le stockage et le rangement un vrai problème il faut prendre le temps il faut prendre le temps faut appliquer une méthode et qui multiplie les sauvegardes et puis pas les garder au même endroit alors après il ya des formules tout automatique mais chacun fait comme il veut un peu laisser de développer ça plus rien à faire qu'il soit stocké même pas une bière ce thème pas non j'ai pas eu droit pascal oui d'accord avec toi on sait pas sur quoi mais ouais même des cartes postales sur la la lab ah oui 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 j'avais fait un petit article dessus c'est rigolo ça je sais pas si tu connaissais ta pile non en fait tu es en voyage n'importe où tu as la petite à pile à la lab tu prends une photo avec ton téléphone tu la traites ou tu la traites pas tu vas sur la pile à la lab tu tapes tu importes ta photo tu tapes ton petit message l'adresse tu fais un envoi et c'est envoyé directement cartes postales c'est marrant moi je trouve ça marrant comme tout très bien et ça coûte le même prix qu'un timbre et une carte donc plutôt que de s'embêter à aller au magasin où il n'y a jamais des belles cartes postales autant y faire soi même voilà d'accord avec toi pour le livre papier pascal dit je fais imprimer tout ce que je ne veux pas perdre et le pour revenir sur la sauvegarde aussi c'est aussi un des problèmes du numérique c'est le nombre d'images que l'on fait quand on pense qu'avant c'était une douze pause 24 ou 36 c'est du délire et même avant quand il y avait les flashs qu'il fallait tourner en plus en même temps ça c'est t'avais ton flash ta douce pause c'est ça c'est dimanche matin on disait va vite au bureau de tabac acheter des flashs pour d'avoir 10 flashs sur ton kodak là tu mets une carte et tu râles quand tu peux faire que sans image je prenne une autre carte mais bon on peut pas aller contre ça fait partie de tout je pense que l'évolution on se rend compte des méfaits entre guillemets des bienfaits pour moi je sais pour mon expérience personnelle le numérique a été permis d'aller plus vite c'est indéniable et une effet c'est effectivement ça non mais même pour notre photographe le numérique c'est quand même plus de souplesse plus de facilité bien sûr il n'y a aucun problème je dis pas je remets pas en cause le l'avantage du numérique après je pense que d'essayer de faire moins d'image aussi même avec le numérique de réfléchir ne serait-ce qu'avant de déclencher j'en parle souvent c'est quel est le sujet de la faute qu'on prend parce que même quand on voit dans les concerts c'est systématique quoi que c'est tout le monde profite quoi pour si ça d'apprendre quoi ça va donner rien que portable plus souvent c'est ils se exposent même pas à traiter les hautes lumières donc c'est pourri mais martine par a fait un travail là dessus avec sur les gens qui se sont tout le temps en voyage avec leur appareil photo leur caméra c'est super bon et c'est en plus avec son regard à lui toujours un peu athlétique quoi et drôle en même temps c'est comme les chinois en voyage en ce moment je mets des photos du sri lanka moi que je mets un peu sur facebook on a souvenir de chinois dans un train c'est impressionnant ça peut être un sujet pour ton prochain voyage tu vois ces gens qui sont tout le temps collés avec leur caméra dans les photos c'est toujours intéressant et qu'est-ce qu'ils prennent faire du champ contre champ alors donc il ya des conseils enregistrement sur deux disques durs ranger à deux endroits différents oui c'est l'homme mitraillette tu fais combien de photos sur un reportage mariage et toi franck environ 2000 ça dépend de la durée du mariage du nombre d'invités mais c'est 2000 2005 moi j'ai explosé le truc à 3000 4 3500 4000 mais la moyenne c'est ça mal compris quelle est la plus grande partie de son activité on va revenir un petit peu peut-être à ton parcours et moi j'ai une remarque de thierry boîtier numérique permet de voir en direct l'exposition de la photo super davantage surtout qu'on peut même en post traitement récupérer un petit peu il ya plus de de marge manoeuvre ça c'est avec la diapo avant ou en argentique la diapo je sais pas c'est pas quoi mais la diapo justement je faisais gaffe tu faisais du bracketing tu faisais trois expos bon alors moi je parle forcément photo de paysages où le truc est figé quand ça bouge je faisais pas du hdr donc oui pour revenir à ton parcours je lis en même temps donc là tu as fait quelques mariages tu t'installes au début c'est ça tu es chez toi je propose de chez moi pendant huit ans et puis le mariage m'emmène vers plein d'autres activités ouais bah tout ce qui a trait à la famille en fait le fait une fois que tu es rentré dans la famille par le mariage tu prends les photos les enfants en photo la grossesse toute la famille ça déclenche ça peut déclencher du travail vers des entreprises parce que les gens qui rencontrent que ce soit le mari ou les invités ouais donc c'est un bon moyen de faire le réseau en fait quoi oui carrément bien sûr on va peut-être justement profiter pour montrer quelques photos de mariage donc celui là donc voici peux tu nous raconter un petit peu cette photo ouais bien sûr donc ça c'est l'année dernière 2015 avec les mariés on voit plus manac faire des photos ils voulaient aller à ploumanac on avait commencé à rennes donc à ces séances après le mariage après ouais voilà j'hésite pas à passer du temps donc on commence à rennes en début de journée on arrive sur ploumanac une heure avant de coucher du soleil à peu près on boit un coup de cidre mais ça j'ai dit au marié quand on fait les portraits après vous amenez soit du champagne soit du cidre enfin le truc la boisson du mariage ça les remet dedans ça libère un peu tout le monde enfin voilà c'est aussi donc on s'apprête à faire les photos la mariée s'avance elle m'appelle j'avais le boîtier je me retourne rafale devant puis voilà donc j'ai cinq images et à chaque fois sa robe c'est même pas un assistant qui tirait derrière parce que ça se fait souvent ouais ouais j'ai fait aussi mais non là c'est en fait c'est une photo hyper naturelle quoi ouais ouais c'est presque l'idéal c'est le marié s'avance et se met là tu te retournes il ya le vent tu appuies l'image ça y est c'est tout ce qu'on finalement peut-être dans la photo l'instant alors après bien sûr que le lieu il ajoute un truc la lumière ajoute un truc oui mais justement c'est un ensemble d'éléments qui fait que la magie fonctionne j'aime beaucoup cette photo puis j'aime beaucoup le coin et avec ses mariés c'était en plus un super moment donc qu'est ce que j'en ai même en couleur un peu plus bas je crois ça peut être intéressant c'est peut-être pas tout à fait la même si tu veux juste à passer non juste à côté juste à connaisser là ouais ça on voit la couleur du moment aussi tu vois le mouvement de la robe est différent oui une très belle lumière ouais voilà côte de grandit rose manac en bretagne on est bien logé pour ça et de quoi faire que ce soit dans les terres au bord de la mer il ya plein de choses à faire parce que du coup tu en fais aussi dans les terres ouais bah ouais tu sais je t'ai dit les autres paysages celle-là ouais celle-là c'est classe ça c'est la roche jagu à côté de gingant tu vois c'est dans les terres c'est pas beau mais quand je peux lier mais la passion de départ qu'un paysage et mon boulot d'aujourd'hui qui on devient passionnant quand j'arrive à sortir une image comme ça c'est un genre d'image que j'ai qui me plaît beaucoup que j'aime beaucoup mettre lorsque je pense que je vois on est marié à la limite c'est même mieux souvent un mariage mais un petit peu de nuages aussi quand c'est plein gagnard c'est horrible tu vas à l'ombre oui il est où le marié c'est pascal ils étaient tous les deux sur l'image mais sur l'autre le riz est d'avant le mari il est en train de ranger la bouteille de cidre sur la photo au bord de la plage chacun son tour magnifique endroit dans le 22 invité 20 37 24 si vous avez un prénom à mettre pour identifier faut pas éviter autre photo de de mariage je crois donc ça c'est mariage on a fait aussi ça c'est plus récent mais portrait justement famille oui j'envoie ok c'est même ma fille tu vois donc d'accord en fait c'est les premières photos que j'ai fait au studio donc quand j'ai installé studio on n'est pas tout à fait fini tout à l'heure donc ça arrive de chez moi pendant huit ans ça développe bien l'activité je me mets à travailler avec des entreprises avec des particuliers Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 il y a un problème de son de temps en temps on est désolé, c'est la technique c'est peut-être qu'on passe d'une photo à l'autre on ne peut pas tout maîtriser on fait au mieux de toute façon une question de Thierry je ne connais pas Color FX c'est FX Lightroom n'aurait pas permis de faire l'équivalent en fait les saturations sont un peu poussées je ne suis pas sûr je pense que Lightroom a une limite aussi ok est-ce qu'on a notre photo qu'on voulait montrer qui c'est là on va voir s'il y a du son un, deux, ouais il y a du son et donc raconte-nous cette photo-là qui a reçu un prix ouais donc en 2014 médaille d'or médaille d'or en illustration reportage dans un concours GNPP les médailles de la photographie française cette photo-là donc ça c'est pas mon boulot non plus en fait j'ai un collègue photographe à Malais 3 qui participe chaque année au festival qui a lieu à Malais 3 au Pont du Rock ah oui et donc il couvre tout le festival en photo pendant les deux ou trois jours du festival et j'ai été deux soirs avec lui puis il y avait FFF un groupe que j'avais vu il y a 20 ans à Lubu justement on parlait de Lubu tout à l'heure donc déjà super content de revoir le groupe et c'est toujours une pêche d'enfer et en fait cette photo-là donc au début on est tous dans la fosse devant à essayer de prendre de faire des photos de concert mais c'est un tout classique bon après c'est à la pêche donc il y avait des photos dynamiques et tout parce que là t'étais en fond plutôt et en fait à un moment moi la fosse enfin puis je crois qu'au bout de trois morceaux ils ont viré tout le monde oui bah c'est un peu la voilà c'est souvent comme ça et puis bah moi je fais mon tour dans le c'est pas une salle c'est en extérieur mais dans le public quoi et puis je continue à faire quelques images voilà et puis à un moment il y a celle-là c'est vrai que c'est en fait cette photo-là alors bon sur le coup j'ai dit ouais elle est pas mal donc je la cadre en carré je la traite un peu comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure toujours dur de critiquer ses propres images et puis je la mets sur Facebook et j'ai un collègue de Paris qui fait que du mariage qui bosse super bien c'est absolument génial ce qu'il fait il s'appelle Benjamin Brett si vous voulez aller voir ce qu'il fait et lui il me dit ouais je suis pas en photo de concert mais celle-là waouh du coup je la regardais différemment je pensais voilà soi-même quand t'as fait l'image que t'as passé du temps dessus à la traiter bon tu sais si c'est une belle image ou pas mais est-ce qu'à un moment il est au-dessus des autres c'est compliqué voilà donc je l'ai du coup je l'ai mise à un compo et puis donc pleine d'intensité c'est ça fait ressortir bon après le sujet aide ouais c'est fait faire un concert ça envoie et puis les lumières moi j'aime bien la photo de concert t'as une super lumière souvent une super lumière quand ça bouge comme ça et donc du coup toi t'étais déjà tu faisais partie déjà du GNPP ou c'est ouais 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 moi ça fait 5 ans ou 6 ans parce que c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure aussi Sten est président maintenant du Grotement National des Photographes Professionnels de Bretagne voilà pour la Bretagne de l'Ouest donc Bretagne c'est les 4 départements bretons Mayenne et Sartre c'est un découpage un peu spécial donc on est 60 membres pour la Bretagne on est d'après 500 sur la France et donc ton rôle alors juste pour peut-être décrire en deux mots alors on pourra peut-être en parler plus longuement une prochaine fois ouais avec plaisir pour l'occasion voir le rôle exactement parce que alors en gros le groupement est là pour défendre le métier ce que je disais un peu tout à l'heure mais pas seulement on est aussi représenté au niveau des ministères par exemple au ministère de l'éducation le contenu des formations le ministère du travail et tout ça sur les conventions collectives dans la photographie sur les documents uniques enfin moi ça me concerne pas c'est l'intermédiaire en gros entre les artisans sur le terrain ouais et puis les entreprises moi je disais ça me concerne pas je travaille seul mais t'as encore des entreprises où t'as des salariés ça se gère tout ça et il y a des lois qui s'appliquent qui changent donc on est là pour ça et puis aussi pour faire la promotion du métier et le défendre donc c'est plein de missions d'accord et on essaye de se réunir de s'ouvrir aussi vers les photographes qui sont pas au groupement et puis de faire vivre ce métier et de le valoriser ça c'est c'est grand tournant justement c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec le numérique donc depuis quelques années alors comment faut résister entre guillemets faut durer en tant que photographe professionnel et donc quel rôle peut apporter le GNPP là dedans donc c'est aussi du conseil c'est aussi un soutien c'est alors bien sûr ça en fait l'intérêt moi le premier intérêt que j'ai trouvé en rentrant dans ce groupement c'est justement de ne plus être seul et de de pouvoir avoir des collègues avec qui échanger être conseiller pour moi ça c'est le principal avantage que moi j'ai trouvé maintenant que je suis un peu partie prenante dans la direction de ce groupement on va essayer aussi de faciliter les rencontres parce que j'ai l'impression enfin je ne connais pas encore moi le milieu des photographes mais c'est une activité quand même un peu solitaire quoi où on est souvent dans des situations seules on travaille seul oui bien sûr et puis pareil c'est des enfin de relations avec ces photos aussi où il y a un transfert d'émotions et je pense que pareil ceux qui ont commencé la photo on parlait tout à l'heure de Sébastien Roignan lui il dit nettement qu'il était très réservé très timide un petit peu en retrait et puis ça aide alors c'est peut-être c'est quoi la difficulté justement enfin c'est pas c'est quoi la difficulté mais justement ces personnes là elles ne sont pas un petit peu justement trop seules c'est pas trop dur de les fédérer d'aller les chercher il n'y a pas trop ils n'ont pas trop peur de la concurrence ou des autres mais comme enfin partout je pense que la photo c'est comme tous les jobs t'as aussi des gens qui veulent garder leurs secrets qui pensent tenir la vérité qui veulent absolument pas la partager souvent ils ont tort en fait mais non je pense qu'un métier comme celui-là mais comme plein d'autres métiers grandit quand les professionnels échangent ils essayent échanger c'est juste essayer d'aller plus haut tu critiques tes photos de ton collègue il fait pareil tu te donnes un conseil sur du flash sur un truc sur Lightroom tes prix tu refiles un client ça te reviendra de toute façon moi je pense que c'est ça la solution après tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des photographes qui soient un peu à ne pas vouloir filer leurs recettes c'est comme partout le même pourcentage dans tous les métiers j'imagine des gens qui se la pètent un peu des gens qui des fois qu'ils se la pètent ou pas enfin peut-être mais des fois même ils se la pètent même pas mais ils veulent garder leur truc c'est pas grave on fera 100 tes collègues sont tes amis ou des concurrents principalement pardon principalement des amis j'imagine on a bien vu on a bien vu une fois qu'on était avec Ludivine Lillier ce petit groupement c'est vraiment une famille une petite famille on se connait depuis un moment puis bon on a été faire des stages ensemble déconner ensemble forcément ça crée des gens ça crée des liens et puis ça crée cette petite famille et c'est vraiment du partage c'est vraiment du partage voilà ouais bien sûr c'est ça donc faut aimer son prochain et puis c'est ça exactement non non de là enfin après on peut être aussi dans ce groupement et puis être un peu en retrait tu vois c'est pas parce que t'es dans le groupement qu'il faut monter sur la scène expliquer ta méthode de la Z le groupement fait un peu sec c'est ça c'est ça faudrait peut-être donc oui je prends 25% des revenus de tous les photographes qui rentrent en groupement et ils vivent ils vivent dans une caverne avec des potes bêtes il y a des fois des réunions entre photographes ou des soirées des je sais pas des satéros photo on essaye d'organiser ça donc ça c'est libre à chaque région chaque département est libre d'organiser ce qu'il a envie ça passe souvent par les gens font partie du bureau qui organise ces choses là et puis des fois c'est informel des fois c'est juste un apéro on parle de photos des fois c'est un atelier photo qui se finit par un repas on essaye d'échanger et c'est aussi ce qui est toujours moteur et puis ce qui te permet de ne pas t'enfermer c'est important de s'ouvrir au monde super important mais bon alors donc là ça fait une heure t'as raison il faut partager ben oui on est d'accord partager et donc en parlant parce que j'ai une question de 23.01 quel est ton mentor si tu en as si tu en as un ou une justement suite à ça j'avais j'avais demandé une photo alors c'est laquelle celle-là c'est pas la mienne non c'est pas la tienne donc c'est lui ouais c'est Jean Lussief ouais je vous la montre donc je t'ai demandé moi de de m'envoyer une photo enfin de de me dire quelle photo t'inspirait beaucoup d'un autre photographe donc Jean Lussief bon il est décédé il y a encore une dizaine d'années ou peut-être un peu moins donc un maître du noir et blanc bon il avait un laborantin derrière qui faisait pas mille non plus mais n'empêche que c'est un mec qui a changé plein de choses dans la photo il a amené la photo de mode enfin il a fait de la photo de mode au grand angle ça a été un des premiers à faire de la photo de mode au grand angle et dans la rue ouais c'est quand on va sur son site on voit que c'est très peu finalement de paysages mais il y a beaucoup de et donc des paysages comme ça mais enfin moi je trouve ça je trouve ces paysages absolument déments et puis aussi quelques nus enfin nus ou nus en partie il travaille beaucoup avec les ombres et les formes ça c'est une grosse partie de son boulot et puis des portraits si on se joue avec une lumière très douce enfin moi c'est un photographe qui m'inspire énormément alors parce que j'aime beaucoup le noir et blanc et il y a un côté sombre aussi dans ces dans ces photos de la paysage ils sont très durs aussi au niveau des contrastes même la atmosphère je me demande si c'est pas cette photo peut-être une autre qu'il avait fait sur le tournage d'un film d'Hitchcock tu vois on est carrément dans l'esprit et donc celle d'avant c'est toi la montre alors moi je vois pas bien ici au bout là-bas c'est le mont saint michel de bras part donc c'est dans les côtes dans les côtes d'armand non finistère pardon pas très loin des côtes d'armand mais c'est dans le finistère dans les monts d'arrêt d'accord et donc ça c'est toi qui l'as faite un peu dans cet esprit là tu étais inspiré c'est ça mais moi depuis depuis que je fais du paysage je fais je recherche ces images là et c'est là c'est numérique argentique alors là c'est numérique c'est numérique le traitement est un peu poussé aussi mais j'ai pas voulu faire comme on sent sur la sienne ce défaut que pouvait y avoir de temps en temps sur l'argentique du maquillage qui débordait mais qui pouvait donner aussi un effet de halo ou un effet un truc un peu magique comme ça donc là il y a beaucoup de traitements sur mon image mais je veux garder aussi le côté un peu lumineux qu'il y a au dessus de la colline donc voilà j'espère que ça répond à la question du montant tu en as d'autres ou pas ? tu as des photographes qui t'inspire ? ouais mais il y en a il y a plein de photographes qui sont absolument absolument géniaux et puis donc c'est plus à la limite dans le c'est Hans-Ell Adams l'américain qui faisait des paysages je dis très foncés très noirs le truc c'est que alors celui-là ce nom me dit quelque chose je ne remets pas une image c'est que le problème c'est que tu en as tellement oui mais il y a moi j'aime particulièrement le noir et blanc Elliot Erwitt aussi qui a en plus qui a un double regard qui a toute une série qui est très humoristique et puis une série qui est plus sur la mode ou aussi sur la société et tout donc voilà un mix de tout on ne peut pas l'avoir mais ok on regarde une super photo ouais c'est bien vous allez voir sur internet Hansel Adams je vais lui mettre une donnée blanc mettre du noir et blanc aussi qui prenait beaucoup de paysages aux Etats-Unis mais tu vois le travail de Salgado récemment c'est de l'argentique ouais c'est absolument fabuleux sur l'argentine en argentine non sur l'eau il a sorti un requin sur l'eau alors il y a beaucoup de photos en Amérique du Sud mais c'est que du noir et blanc c'est somptueux la profondeur dans les images et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur un petit peu ton parcours alors il y a d'autres questions ou si vous avez d'autres questions profitez-en on atteint la fin de de cette émission en direct au live du 1er live 24 24 live pour les prix vous voyez directement avec lui j'ai combien pour une séance en famille à domicile je peux avoir une peau de bête mais oui Sandrine enfin je pense que c'est Yanis tu peux avoir une peau de bête sur toi Sten fait tout le type de sans problème sans problème enfin ça dépend quelle bête quoi aussi enfin bon sympa en tout cas je trouve le concept sympa Sten tu nous as pas parlé de tes médailles oui donc si la médaille d'or en illustration reportage la photo des FFF il y en a eu d'autres il y en a eu avant sur des photos de mariage il y en a eu l'année suivante aussi en mariage également sur ce qu'on suit je crois que tu l'avais mis ouais tu l'as même là tu vois c'est celle qui est au sud celle-là celle-là donc c'est la médaille de d'or en mariage en 2015 et puis là en 2016 aussi médaille d'argent en mariage et là c'est le vent ou il y a un assistant non là c'est juste le vent je me suis mis dedans je l'ai pris au dessus de moi et puis c'est le vent mais bon tu vois on parlait du numérique là je déclenche dix fois et puis celle-là bah c'est l'avantage un petit peu tant mieux aussi on a sûrement des photos qu'on n'aurait pas et là il y a surtout des mariés qui sont extrêmement amoureux et ouais parce que j'adore son expression moi c'est 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 naturel mais c'est vraiment elle est dedans ils sont ils ont été ils sont très photogéniques ces mariés ils ont été très expressifs et c'était un régal quand on fait des photos avec eux ça c'est bien ça quand les mariés répondent ça se passe bien c'est pas évident après c'est là que notre boulot rentre en jeu c'est aussi comment ils sont moins à l'aise de pouvoir trouver décanter du truc démystifier la photo ouais c'est ça d'où le verre de champagne ah oui c'est une méthode 20 ans d'expérience mais non il n'y a pas de méthode je suis d'accord et ça se travaille tout ça ça fait partie aussi du métier de photographe c'est pas seulement appuyer sur le déclencheur et puis il faut boire du champagne aussi voilà il faut boire du champagne ou du beaujolais j'ai vu que tu avais teasé avec le beaujolais ça va ça va c'est le beaujolais je me suis dit peut-être qu'il y a eu tout ça le beaujolais voilà le beaujolais donc oui soirée beaujolais ce soir n'abusez pas trop bien sûr non plus pas du tout il faut boire autre chose c'est pas bon beaujolais très belle photo on dirait qu'ils t'ont oublié sur la photo c'est le principe c'est le paradoxe de la proximité 68 cm la longueur du bras en fait si je passe ce bras je rentre un peu dans ta sphère il faut jouer avec ça mais après avec des gens comme ça je pouvais être à 20 cm ça leur posait pas de problème après le mariage après le mariage le mariage est passé ils avaient vu déjà les photos ils avaient déjà eu le retour ou tu as fait la séance non non ils avaient vu le reportage d'accord vaut mieux enfin non pour certains vaut mieux pas ouais après c'est des fois c'est deux jours après des fois c'est un mois après ils voient pas toujours mais ça change pas grand chose en fait pour moi c'est important surtout dans cette activité là de mettre à l'aise les gens et donc pouvoir se voir discuter très vite se tutoyer moi je leur dis quand je vous rends le travail que j'ai fait pour vous je vous rends juste ce que vous m'avez donné sans vous ça ça existe pas c'est juste un échange vous donner un truc je le façonne avec mon métier à travers ton prisme mais ils t'ont choisi mais ils sont d'accord avec ces visions là on dirait qu'ils t'ont dit ouais arrives-tu à les rendre plus amoureux quand tu ne les sens pas alors je comprends la question c'est un truc qui se travaille j'ai un collègue qui travaille dont c'est le sujet Daniel Bourdonnet c'est un collègue qui est je ne voudrais pas dire de bêtises mais de plus vers Lyon il me semble quelque chose comme ça qui lui a tout un travail de préparation avec les marines c'est quelque chose qui m'intéresse je ne sais pas si je vais y arriver je ne sais pas si je vais le mettre en place mais c'est quelque chose qui m'intéresse pour essayer justement de ressortir l'émotion pour pouvoir la capter ouais et puis même pour eux pour qu'ils kiffent ce moment et ta dernière médacte sur ton facebook inspiration ou plagiat et bien je l'ai mise donc inspiration j'explique inspiration un plagiat ça aurait été essayer de refaire la même je n'étais pas dans les conditions de faire la même l'idée me plaisait j'ai voulu la réapproprier la réinterpréter c'est le principe de la photo mais après si on me dit que c'est un plagiat tant pis c'est pas grave mais d'accord à limite ça m'embêterait plus si le photographe russe qui a fait cette photo lui m'accuse de plagiat et il me fait un procès et c'est vrai que ça peut devenir gênant mais enfin je ne sais pas je ne suis pas spécialiste là-dedans il y a sûrement un cadre légal je ne sais pas comment ça se mesure je ne sais pas non plus c'est peut-être les algorithmes Google comme ils font de la reconnaissance maintenant tu as vu le petit logiciel qui te dit si ta photo est bonne ou bonne tu mets ta photo et tu as un pourcentage bon j'ai testé j'ai testé sur un truc complètement enfin non il ne faut pas s'y fier voilà c'est un algorithme donc voilà voilà il y a invité 2421 qui est en train de taper son message en attendant d'avoir son message mais en tout cas moi je vais te remercier d'avoir bien voulu venir de rien c'était sympathique je te remercie de m'avoir invité c'est normal moi les gens sympas je les invite comme je disais le but de toute façon il n'y a pas de pub il n'y a rien du tout donc j'invite qui je veux je fais ce que je veux quand je veux ok donc merci ça me fait plaisir aussi et puis sûrement une prochaine fois pour des aventures on parlera peut-être du groupement plus précisément avec plaisir pour faire des alors et du côté on va lancer le débat bien la question et du côté éthique ça ne te dérange pas d'avoir un titre avec une photo grandement inspirée on se souvient un photographe qui a été sanctionné à cause de la même chose non non je veux bien parler de ça mais la réponse non devrait suffire non non je n'aurais pas envoyé je n'aurais pas envoyé cette photo à un concours si j'avais eu un doute là dessus je dirais que même aussi on peut très bien dire que la photo avec les voiles la photo de mariée avec les voiles les deux mariés à l'intérieur on en trouve et on va sur sur comme ça fearless photographeur on en trouve des quantités des quantités avec le voile donc donc voilà non mais même quand au niveau enfin portrait même un beau portrait il y a toujours des sources d'inspiration ce qui serait plus gênant c'est une copie conforme quoi tu vois j'aurais essayé de trouver le même angle tout ça bon en tout cas voilà à chacun son interprétation exactement merci mais bon tu tiendras au courant les internautes si j'ai un procès j'ai un plaisir grâce à cette émission bon en tout cas merci beaucoup à vous d'avoir été présents d'avoir suivi d'avoir participé et puis moi je vous dis rendez-vous dans 15 jours je ne sais plus mais sûrement parce que moi j'ai une activité aussi qui approche avec un voyage de prévu et je ne sais plus quand est-ce que ça tombe on va regarder ça tout de suite ah bah non jeudi premier ça va être chaud si peut-être peut-être du 1er décembre ce sera juste la veille de partir voilà donc c'est quoi tu fais une émission sur comment préparer son sac de photos pour en partir ouais ça c'est un sujet aussi oui j'y pense ce sera en tout cas il y aura de quoi parler avant pendant et après ce voyage donc voilà en tout cas merci Sten d'être venu merci bien à la prochaine merci pour suivre ces aventures donc vous avez l'adresse du site qui est juste au-dessus dans la fenêtre donc c'est stenfoto.fr c'est ça du facebook aussi et puis pour toutes les infos de les tarifs les sessions pareil il y a toutes ces coordonnées allez-y de ma part je le connais donc merci à vous et puis à la prochaine allez merci bien ciao couper couper ciao